Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 17, au verset 23, ce qui suit. « Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère, et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Prions. » Notre Seigneur et notre Dieu, tandis que nous allons approfondir cette référence biblique, nous implorons plus que jamais ta présence, le Saint-Esprit. La Bible nous donne des garanties avec toi. Alors aide-nous, Seigneur, à les saisir et à ne pas les oublier, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le Dieu des chrétiens est celui qui donne des garanties. La femme qui, quelques minutes plus tôt, criait, pleurait, était inconsolable, qui accusa Élie, lorsque ce dernier partit avec son fils dans la chambre haute, « Différentes pensées traversaient son cerveau, que fera-t-il ? Que peut-il faire ? Jusqu'où peut-il aller ? Pourquoi est-il monté avec mon fils à l'étage ? » Je veux croire qu'elle caressait l'idée qu'il pourrait peut-être le rendre à la vie. Les minutes paraissaient interminables. Et quand soudain, elle a entendu la porte s'ouvrir, elle regarda et vit son fils vivant, marchant. Et Élie qui lui dit, « Voici ton fils. » Quelle joie pour cette femme ! Quel bonheur ! Son fils, apparemment unique, était revenu à la vie. Elle a serré contre elle. Elle a embrassé. Des larmes de joie coulaient sur ses joues. Cette image est là pour te dire que le Dieu de la Bible a le pouvoir de ramener à la vie celles et ceux qui ont placé en lui leur espérance et qui ont accepté d'être sauvés par lui. Cette histoire est là pour encourager celles et ceux qui doutent. Ils ont la preuve qu'avec Jésus, ils n'ont rien à craindre parce qu'ils s'occupent de tout. Mais faisons un petit retour. Voici pourquoi Dieu avait envoyé Élie chez cette femme. La femme avait la possibilité d'accepter Élie ou de refuser. Elle a fait le choix d'accepter Élie. Et ainsi, non seulement elle a eu de quoi se nourrir, mais son fils est revenu à la vie. Pourquoi Dieu m'a-t-il envoyé vers toi? Pourquoi reçois-tu les WhatsApp? Si tu acceptes le WhatsApp dans ta vie, comme cette femme, tu éviteras peut-être bien des déboires. Mais Dieu savait pourquoi il envoya Élie chez cette femme. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, chaque jour tu passes dans nos vies. Chaque jour tu fais des miracles. Chaque jour tu veux faire des miracles. Mais parfois nous sommes réticents. Cette femme qui connaissait les Écritures a obéi à l'ordre divin qui consistait à accepter des malheureux, des pauvres, de le venir en aide. Grâce à l'obéissance à l'ordre donnée par Dieu, elle a eu la vie sauve et son fils fut ramené à la vie. Seigneur, aide-nous à comprendre qu'il est dans notre intérêt à faire comme elle, à obéir à la parole, à compter sur toi, à marcher selon cette parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.